Hey hey hey, bienvenue tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Glee2Beauty Legacy Challenge ! Dans l'épisode précédent, nous avions les garçons qui avaient grandi et sont devenus des petits bambins trop, beaucoup, trop, beaucoup trop choubitées. Autant les filles, j'étais pas trop... je les ai trouvés pas non plus... voilà quoi. Mais les garçons, ils sont beaucoup trop mignons quoi. Ils sont chouchous, surtout Harold parce que je lui ai mis les cheveux comme ça, ça lui va trop trop bien. Il y en a un qui aura vraiment la grosse tignasse et l'autre qui aura les cheveux un peu plus... un peu plus courts. Alors la maisonnée dort jusqu'à quand ? Ah ! C'est Frida qui se réveille en prince. Mais non, il n'y a pas. Allez, tu vas faire un petit pipi. Puis tu es en très grande forme, ma jolie. Pourquoi tu... oh bah il y a les autres qui se réveillent aussi. C'est chiant, pourquoi elles se réveillent toujours en sursaut comme ça ? Tu voudrais faire quoi, Heidi ? C'est chiant ce que j'ai vu, Heidi. Frida, résolution de conflit. Ah ah ! Euh... Résulte présente des excuses et tout ça. D'accord. Mais avec ta sœur, t'as pas de dispute ? Je pense pas. Je ne pense pas. Tu vas discuter un petit peu avec ta sœur. Être gentil, quoi. Comment tu peux être gentil avec ta sœur ? Je ne sais pas. Comment s'est passé la journée ? D'accord. Et toi, tu es en mode manière et en contrôle des émotions, c'est pas GG. D'accord, va manger. Et on a Garance qui, elle, n'est pas encore levée, mais ça va pas tarder. Et puis elle est tout... Comme tous les autres gosses. On tend, ils ont le temps, là. Il n'y a pas encore 7h du matin. Donc elle tend tranquillement pour se réveiller. Doucement, doucement. Et voilà. Je vous l'avais dit. Bon, bah tu vas pisser et prendre ta douche. Et prendre ta douche, j'ai dit. D'accord. Elle est dégueulasse, cette douche. Oh là là. Vraiment, pas glop, pas glop, comme on dit. Le truc des années 80, 90. Et oui. Moi, je les remets à la mode. Et vous, ne deviez pas manger ? Mais va manger ! Et va aux toilettes. Frida, elle, elle est bien. Oh là là, d'accord. Hop, une petite grimace qui va bien. C'est sympa. Ok. Frida, qu'est-ce que tu peux faire ? Bah, le chien, il dort. Donc, tiens, tu peux toujours lui mettre à manger. Et tu peux, tiens, t'entraîner au dribble. Ça fait longtemps que personne n'a joué au panier de basket. Oh ! C'était à Garence, ça. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas fini. Travailler soigneusement. Bah, vas-y, ma cocotte, alors. Oui, je sais que Frida, elle va être responsable. Parce que là, il est bien haut, hein, c'est sûr. Ah, tu ne peux pas jouer ? Pourquoi ? Vas-y, dis-moi ce qui ne va pas. Tu ne peux pas y aller, parce que... Non, ce n'est pas. Ok, bon, on va passer. On va essayer de... De dégazer un peu les... Mais ce n'est pas ce que je voulais faire, moi, madame. Ok, je l'ai un peu collé là où je pouvais. Avec les fenêtres et tout. Bon, c'est super. On ne pourra pas jouer au basket, dans cette maison. Et ici ? Il doit être sur le sol. Ah, c'est parce que c'est surélevé. Donc, en gros, on ne pourra jamais jouer au basket, quoi. Bon, bah, voilà. Donc, comme ça, on gagne des sous. On a quoi dans l'inventaire ? Wouh ! Assiette de... D'accord. On a une assiette. Ah, ouais. Vous savez, je découvre encore des choses, moi. On va la mettre dans la cuisine, hein. Une paire de gâteaux. Bah, oui, bien sûr. Euh, ok. Ah, c'est peut-être tous les trucs qu'on avait. Oh, les crottes ! Ah, non, c'est juste des crottes dorées. C'est pas les crottes avec les lingots. Ah, non, c'est ça, c'était les lingots. Les friandises. Bah, oui, c'était tout ce que Lorelai a lavé sur elle, je pense. Les photos. Avec, bien toujours, mon bug. Tout va bien. Les trucs de couteau. On va le mettre là. Terminator. Non, on n'en veut pas. La machine... Ah, affuseur raté. À la limite, ça, peut-être. Ici, on a des bouquins. Genre triste, tous les chevaux malades. Ok, bon, on va les mettre. Gluten, je pile. Et l'amour au temps des sandwiches. On va mettre... On va sortir les bouquins. Elle n'a pas eu le temps de les... De les publier, peut-être. Et ça, c'est quoi ? C'est la lampe. Ok. Bon, non, mais c'est pas grave. Je vais mettre ça là. On va mettre toutes les friandises là. Maintenant, on a à nouveau un chien. Ça pourrait être utile. Enfin, j'espère. Parce que je ne voudrais pas qu'il soit malade. Sinon, mais tant pis pour le terrain de basket, ma foi. Attendez, je retourne. Activité extérieure. Ça, ça fonctionne ? Une peinture au sol. Je ne sais pas vraiment... Je ne sais pas du tout ce que je pourrais faire. Ah oui, maintenant, on peut prendre une piscine ! Pour les garçons ! Yes ! Et puis, je crois qu'il y a plusieurs couleurs. Ouais ! Ah, je vais prendre le truc hyper bariolé, rose-violet. Je m'en fiche. On a des sous, donc on va pouvoir s'amuser. Avec le petit toboggan aussi. Euh... Où est-ce que je vais le mettre ? Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, il y en a pour le chien, il y en a pour les enfants. Et pour le sport... Pfff... Bah, je vais prendre celui-là ! Moi, en fait... Voilà, on ne va pas se prendre la tête, hein ! Lop ! Voilà, tu pourras faire du basket dans le jardin. Bah, c'est parfait. Voilà. Parce qu'en fait, avec les sous-bassements, elle ne pouvait pas jouer. Et alors, tu vas pouvoir t'entraîner au dribble... Comme une grande ! Ah, les enfants, ils ne peuvent pas aller dans la piscine à boules. C'est pire dommage ! Ça pourrait être rigolo. Donc, Garance s'est remis à son projet scolaire. Voilà, elle va pouvoir jouer. En plus, comme c'est un peu un garçon manqué, je pense que ça lui va très bien. C'est assez compatible, on va dire. Cool. Le visage de la joie ! Oui ! Pourquoi ? Elle est très contente, hein ! Tout ça parce qu'elle a fini son projet scolaire. Et attends, cocotte ! Ne pars pas sans ça avec toi ! Comme ça, t'auras une bonne note. Voilà. Tout le monde part à l'école. Frida, il faudra aussi que tu ailles. Sans faire de bêtises. Sans rien casser avec le panier au basket. Ah ! Mais papa et maman sont debout ! Papa, il pue un petit peu. Donc, il va aller se toucher un petit peu. Maman, elle va juste aller aux toilettes. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis... C'est pour une petite touche aussi. Ça pourrait être pas mal. Il y en a un qui est excité, là. Oui, j'ai un grain, vous pouvez le dire. Je suis complètement d'accord. Et on va ranger les bouquins. Du coup, est-ce que ça... Créer une copie. Tous les chevaux malades. D'accord. Allez, va chasser, Loki. Est-ce qu'il va y aller ? Il va y aller, hein. On va le suivre un petit peu. On va voir ce qu'il va faire. Vas-y, Loki. Waouh ! Ça s'appelle pas chasser, ça, mon petit. Allez. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Avec tous les chats. Ah ! Il va aller dans le tas de... Dans le tas de poissons pourris, là. Au bord de l'eau. D'accord. Tu vas finir par trouver un truc ? Ou comment ça se passe ? Ah bah oui. Ah non, d'accord. Il va chasser... D'accord. Bon, je sais pas ce qu'il fout. Cour de sport. On continue à courir, on s'en fiche. Voilà. Hop. Qui c'est qui nous appelle ? Big Bisou. Heidi est passé la plupart de la récréation à essayer d'embrasser deux élèves. Elle n'a pas réussi, mais les autres élèves s'enfuient devant elle. Elle est trop jeune pour embrasser quelqu'un. Influences et manières. C'est juste un comportement d'enfant normal. Euh, pas trop, non. C'est un peu bizarre. Voilà. Oh, le petit cadeau ! Oh, c'est trop chou ! Par contre, il pue maintenant, ce chien. Qu'est-ce que tu fais ? Non, tu vas pas danser. On va continuer à courir aussi. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas aller te faire un petit jogging, ma belle. Et c'est Louis qui va laver le chien une fois qu'il sera rentré. Parce que le chien, il peut puer un peu la mort. Alors, 683 simflouces grâce au bouquin. Ça commence un peu à monter, mais on gagnait quand même beaucoup plus avec Lorelai et Gunther. Et les garçons, ils dorment encore. Ok. Et 10h du matin, il va peut-être falloir les lever. Ah, j'ai pas fait se faire des amis. Faudrait pas que... Qu'est-ce que tu fais, Louis ? Ah, il réagit au cadeau ! Oh, bah oui ! Qu'est-ce qu'il nous a ramené, le chien, Loki ? Une balle miaou ! On est d'accord. Une balle miaou, c'est marrant. Bah écoute, super, tu peux aller aux toilettes. Et puis, il est où le chien ? Ah, mais il est parti faire sa life, en fait ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, 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 qu'est-ce qu'il fout dans le buisson, celui-là ? Qu'est-ce qu'il fout dans le buisson ? Oh, c'est quoi ? Ah, c'est quoi ? Oh, mon dieu, il y a des écureuils ! Mais c'est beaucoup trop mignon ! Oh, non ! J'adore les écureuils, c'est tellement chou ! Bon, il est un peu cabossé, mais absolument adorable ! Oh, c'est trop trop mignon ! Bah alors, Loki ? Bon, il n'est pas encore rentré à la maison, donc on va le laisser faire sa vie. Mais c'est quoi, ça ? Euh, mettre dans l'inventaire ? Ouais ! Tu vas mettre ça dans l'inventaire, qu'est-ce que tu fais ? Arrête de danser ! Si belle ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Daria ! Non, 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 on n'a pas le temps ! Oh, ils sont sous leur état, là, les amoureux ! Bon. Et après, quand le chien sera rentré, on va pouvoir lui faire donner un bain. Parce que je pense qu'il puge, en fait. Bon, alors. Il a récupéré un tête-plume. Euh, j'ai envie de savoir ce que c'est. Ah, il a repêché un truc arc-en-ciel ! Tac ! Deux plumes de cardinal et une plume de goéland. Ok. Et alors, 30 simflous. Et ici, 120. Pourquoi ça me fait ça ? Ok, on est d'accord. On va revendre les autres poissons qu'il a attrapés. Parce que bon, c'est pas non plus des poissons de hyper-qualité. Voilà. Le truc, ça vaut combien ? Ah, ça vaut 100 simflous, quand même, ça, un truc d'énergie ! C'est pas mal. Bon, alors, lui, il fait à manger. Les petits, on va peut-être... Ah bah voilà, Harold se lève, c'est parfait. Harold, tu vas pouvoir prendre une portion. Et Igor aussi. Comme ça, les petits bouts de chou, ils vont pouvoir manger. Cybelle, elle s'est fait une assiette... Oh bah t'es pas mal, Cybelle, t'es en forme. Tu pourrais nous faire des petits bouquins encore ? De non-fiction, allez. Ok. Pendant que Louis est là, il pourra peut-être s'occuper de ses fils. Je crois que Loki est revenu. Ah bah il revient. Effectivement, il est pas en bon état. Mais... Cybelle ? T'es sérieuse ? C'est pas possible. Alors, tu vas donner un bain à Loki. Alors, tu vas donner un bain à Loki. Une fois que les petits auront mangé... Bah tu pourras donner un bain au garçon. Ouais, vas-y. Harold... Surtout Igor. Surtout Igor. Oh non ! Ah si ! Non ! Non, non, non. Tu répares Cybelle. J'en ai marre que tu casses tout en ce moment. C'est la folie quoi. Eh, dépêche. Bon, malgré les odeurs... ... ... ... ... ... ... Ils sont adorables quoi. Ils sont beaucoup trop mignons ces garçons. Voilà, c'est à Igor de prendre son bain. Oh bah disons qu'ils sont bien joueurs les deux là. Ok, les filles sont rentrées de l'école. Bah écoute, ouais. Qu'est-ce que tu fous ? Mais... Pourquoi elle va chercher l'assiette ? J'ai pas compris là. Les garçons, ils ont bien mangé. Ecoute, c'est cool là. Garance, elle est toujours en sale état. Qu'est-ce que tu vas dans la chambre aussi où il y a ton frère qui pue ? Bon, c'est pas grave. Frida. Frida, elle va bien. Elle va juste prendre... Oula ! Elle m'a fait un... Un mouvement de... Un mouvement de dingue. Ouais, oui. Non, tu vas. Tu vas juste prendre une douche. Tu vas au pipi. Et ce sera pas mal. Louis, il a fini de donner le bain à Igor. Il va redonner le bain maintenant à Harold. Comme ça, chacun son tour. Les garçons, ils seront propres comme un sous-neuf. Il y en a une qui s'ennuie. Euh... Bah écoute, oui. Bah tu vas faire tes devoirs. Hop. Non, non, des devoirs, Heidi. Oh, regardez-moi ce petit bout ! Qui danse ! C'est vrai, vous voyez qu'il a la bouche un peu grande. Donc je pense qu'ils ont la bouche de leur mère. On peut pas gagner à tous les coups, hein. Les enfants, c'est un mix des deux parents. Donc on peut pas avoir des mini Louis. Ça, c'est sûr. C'est dommage. Mais c'est sûr. Bon alors, lui, il est dans son trip de tout nettoyer là. Après avoir nettoyé son chien et ses enfants... Mais il y a encore des assiettes ici. Il va nettoyer la douche. Il y a des assiettes partout ici. C'est... C'est un vrai trésor. Mais bon, on gagne des sous à chaque fois. Donc... Pourquoi pas, hein. Garance est le jouet à la poupée. Mais Garance... Oui, bah exactement. J'allais te le dire. Tu peux faire tes devoirs maintenant. Oh my god. Frida va bientôt devenir ado. Ça risque... Ouh ! D'être épique ! Pardon ! On va voir la piscine à boules en action ! Pouh ! Oh, il est trop mignon quand il se touche les mains... Harold ! Alors, je sais plus combien de bambins on peut avoir au maximum dans la piscine. Peut-être deux ? Mais au moins... Ouais, deux. Pouh ! Oh, si belle, elle termine un bouquin ! Génial ! Être jalouse ? Mais non, la meuf, arrête tes conneries ! Jalouse de quoi ? Ils sont trop mignons, les garçons ! Ah, là, ils sont heureux, hein ! Ces garçons, là, ils arrivent au bon moment, tu sais. Vous savez, ils ont une belle maison, une belle chambre, ils ont une piscine à boules, bref. Adelaide, qui était la première, elle, elle est née, elle était dans le salon, quoi. Elle avait pas de chambre ni rien, franchement. Ils sont trop chou ! Vas-y, rejouis un petit peu ! Et toi, tu vas faire quoi ? Tu vas faire poète-poète ? Rangez-le ! Non, mais non ! Range-le pas ! C'est pour Loki ! Oh ! Vas-y, on va jouer avec Loki. Ah, on en avait déjà une de balle poète-poète ! Donner la balle à Loki, voilà. Vas-y, tu vas donner la balle à Loki. Non, t'as pas envie de donner la balle à Loki. D'accord. Bon, les garçons ! Vous êtes buggés aussi ? Bon. Si tout le monde va bien, suis-je en train de penser si belle ? Si belle, elle mange. D'accord. Louis ! Louis, t'es super ! Grasse incrustée, d'accord. Tu vas prendre à aller au pot, alors, quel des deux ? Ben, on va dire Harold, parce que c'est l'aîné des deux garçons à prendre à aller au pot à Harold. Voilà. Et on verra bien ce que ça donne. Six, laisse faire. Frida a fini ses devoirs. Super ! La garance est toujours en état un peu... T'as rien dans la main, ma cocotte. Je sais pas ce que tu fais, mais... Tu n'as rien dans la main. Il y a encore des gâteaux fraises et tout. Ahlala. Je vais ranger peut-être ça, parce qu'avant qu'il soit pourri. Parce qu'il date de ce matin et... Faudrait pas que, quand même, il soit malade. Ce serait dommage. Un petit peu par ici pour Harold. Ah, ça y est, il a fait dans le pot. On est sauvés ! On est sauvés ! Et est-ce que lui ? Non, il a déjà fait dans sa couche. Funaise. C'est chiant. C'est chiant, mais voilà. Il va falloir quand même leur apprendre le pot. Ben non, pas apprendre. Je voulais vider, mais non. Ben c'est super ! Tu vas féliciter ton enfant. Briser des rêves. Oh, c'est horrible ! Et lire une histoire pour s'endormir. Parce que oui, il commence à se faire tard. Pour des petits enfants de cet âge-là. Oh là, il nous a fait quoi Harold ? Il était en position assez spéciale. Igor. Il est encore dans la piscine. Il kiffe, hein ? Ah non, il veut retourner. Ouais, la piscine à boule ! Ouais ! Ben profite-en, mon coco. Une fois que ton frère est endormi, on va t'endormir aussi. What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Dis donc ! T'arrêtes de dire des bêtises ! Euh... Éducation. Ouais, ouais, il a toujours petit pour apprendre ça. Sois non de maman. Allez, on a une histoire pour s'endormir. Oh là là, mon dieu ! Il a nettoyé quelque chose dans la baraque. Il est sous ses états. Il a quoi déjà comme trait ? Bah, méchant, romantique, maladroit. Ça n'a rien à voir avec crasseux. Enfin, je sais pas. C'est pas comme si tu reniais complètement tes traits de caractère. Allez, couche ton fils. Et puis, on verra après, quoi. Bon, c'est Cybèle qui va aller faire euh... Qui va aller coucher Igor en lui lisant une histoire. Peut-être qu'ils nous emmerderont pas dans la nuit. Qu'est-ce que c'est ça ? Être tenue. Bon, elle a perdu du poids, Cybèle. Son petit footing euh... est plutôt pas mal. Ça lui a fait du bien. Toi, t'es tendue, mon beau Louis. Bah, va te... va te faire euh... masser par les toilettes. Je ne veux pas savoir ce que tu te fais masser. Hein ? Je te le dis direct. Mais euh... si ça te fait du bien, écoute. Si ça te détend... Moi, je dis tant mieux. Ouais, vous voyez ? Ça le détend, hein, de se faire masser. Oh, il en manque d'amour, ça y est. T'inquiète pas. Euh... On va finir sur un petit crac-crac des familles, comme d'habitude. Donc euh... Don't worry. Vous allez vous être romantiques l'un l'autre. On va faire crac-crac direct. Direct. Ah, direct lui, hein. Direct. Voilà, il s'est endormi. Euh... Faire un bisou quand même, parce que bon... On n'est pas des bêtes, hein. Voilà, un petit peu de romantisme. Draguer en racontant une blague. On prend une pose sexy. On est désirable. Oh, quelle pose sexy. T'as vu, chérie ? J'ai perdu du poids. Oh oui, j'ai vu ça. Ouuuuh. Et puis le petit crac-crac des familles. Pour clôturer cet épisode. Allez zouf, les enfants. On vous suit comme d'hab, hein. Nous, on est des voyeurs. On l'assume, hein. Et hop ! Bon. Tout le monde... Tous les enfants dorment. On a que Loki qui, lui, est en train de faire pouet-pouet. Il est trop drôle, ce chien. Je trouve qu'il est... Il est plus intéressant que Coco. Coco, il est resté bloqué comme ça, à rien faire. Lui, il... Voilà, il joue avec son pouet-pouet. Enfin, franchement, je le trouve peut-être plus intéressant. C'est... C'est peut-être Coco qui était bugué, hein. Mais... Pourquoi pas, après tout. En tout cas, là-dessus... C'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir... Regardez ! Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas. C'est un petit message. Ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, salut !